voilà alors j'ai utilisé un shampoing solide tout à l'heure ça fait une petite heure regardez comme les cheveux sont souples brillants gonflant vraiment super regardez ça donne vraiment un volume génial la brosse passe super bien j'ai même pas besoin vous voyez ça ne tire pas ça démêle entièrement vous avez vu un peu voilà et on retrouve notre vraie texture celle qui frise ça donne pas des frisottis moche du tout comme certains shampoings voilà ça ne dessèche absolument pas le cuir chevelu absolument pas les cheveux bien au contraire alors oui alors c'est une question c'est une affirmation une cliente a dit j'ai déjà utilisé un shampoing solide mais mes cheveux étaient restés très poisseux alors au début quand ils sont humides après le toilette c'est vrai que le cheveux est un peu lourd un peu poisseux voilà alors de deux choses soit vous retournez vous rincez ce qui n'est pas forcément nécessaire une fois que le cheveux est sec généralement il reprend sa douceur et sa brillance et le côté gras s'évapore donc il n'y a pas il n'y a pas toujours besoin de se rincer alors c'est vrai qu'au tout début on sait pas vraiment comment l'utiliser parfois on en met trop parfois on n'en trop fort voilà mais au fil du temps vous allez apprendre à l'utiliser correctement et ça va vous donner pleinement satisfaction voilà alors bien dernière question et ben non c'est tout pour les questions d'ailleurs voilà c'est tout pour les questions donc écoutez j'espère que vous allez franchir le pas parce que franchement regardez voilà comme je vous dis aucun sérum aucun aucune aucun produit de coiffage n'a été utilisé aujourd'hui et voyez comme ça brille voilà franchement c'est regardez on se voit dedans voilà donc ben écoutez j'espère que vous aussi vous allez passer au shampoing solide moi de temps en temps franchement j'utilise un shampoing classique c'est le shampoing à l'aloe vera de chez shogan parce que c'est un produit que j'aime beaucoup aussi qui mousse très très peu qui sent bon et qui répare vraiment bien les cheveux et tous ceux à qui j'ai fait tester j'ai fait passer mon tube tiens essaye regarde sympa tout le monde me dit quand tu repasseras une commande tu pourras m'en racheter parce que franchement il est super ton shampoing voilà donc on peut alterner aussi avec un shampoing classique un shampoing qui justement n'utilise pas beaucoup d'eau et qui mousse très très peu donc sachez que c'est pas parce qu'un produit mousse beaucoup qu'il est forcément plus efficace au contraire ça veut dire qu'il ya trop d'agents moussants qui vont être très irritants pour votre peau voilà donc il n'y a pas besoin que ça mousse de trop et il ya aussi un autre produit que j'aime beaucoup qui est de chez faberlic c'est avisu on en parlera on fera un test en bon décès prochainement c'est le conditionneur qui s'utilise en fait comme un shampoing c'est un après shampoing qu'on utilise c'est un low poo finalement c'est vraiment voilà c'est un conditionneur que l'on utilise pour se laver les cheveux donc c'est un tout en un qui est vraiment très bien c'est de la gamme hariso voilà à base de dos de vie voilà mais si vous pouvez donc utiliser le plus souvent possible des shampoings solides franchement c'est efficace ça sent super bon les produits naturels et ça laisse des cheveux tout simplement brillant super et tout et tout je vous laisse des liens de produits de qualité artisanaux que j'aime beaucoup celui ci par exemple le baume après shampoing le pas le beau mais comment ça s'appelle le truc coco miel je vous ai parlé tout à l'heure oups c'est du live voilà et celui ci aussi bon ça vient des états unis alors vous me direz c'est peut-être pas extrêmement écologique de commander aux états unis mais ces produits là franchement je les adore et ils font également des produits à lieu verdic et bio alors celui ci ils sont vraiment trop trop bon il ya du romarin du plantain du cacao du tea tree de l'orange annoncé j'adore quand je le sens ça me rappelle les souvenirs du salon de marjolaine c'est je ne sais pas si vous connaissez ce salon qui se tenait malheureusement il ya des difficultés avec la situation sanitaire mais qui se tenait au parc floral de vincennes qui appartient à paris mais bon bref et non franchement c'est le salon marjolaine c'est c'est la deuxième maison on y allait beaucoup avec mon fils et d'ailleurs peut-être qu'il ya des exposants qui me reconnaîtront vous vous rappelez le petit garçon là dans sa poussette qui aimait goûter à tout qui aimait sentir tout qui adorait voilà aussi alors il aimait beaucoup ranger je me rappelle les épices je faisais déjà la manutention il ranger les épices du stand et tout c'était le bonheur un tour le reconnaissait parce que tiens mon petit tu veux goûter du fromage oui oh c'est bon maman assiette le fromage mon petit tu veux goûter de la confiture du confit d'oignons oui oh c'est bon en fait voilà c'était nos meilleures années oh ça reviendra je vous embrasse très très fort et ben passons au champ prince en ville bisous bisous